Bonjour et bienvenue dans le cours de dessin de détail et d'ensemble. La théorie cette semaine, au chapitre 1, on va parler des fonctions intermédiaires en 3D. Dans ce module, on va voir le bossage avec révolution, l'enlèvement de matière avec révolution, le bossage balayé, le bossage lissé. Vous avez dans vos notes une section sur éditer le matériau et les propriétés de masse. On va y revenir un petit peu plus tard pour ces choses-là. Je vais vous parler rapidement aussi des Graphics Real View et de la qualité d'image et l'effet que ça peut faire dans notre modèle 3D. Je vais vous donner des trucs pour mesurer les distances si vous voulez vérifier votre travail. Et on aura besoin aussi de notions sur les symétries 3D. Donc, je vous laisse regarder la démonstration de cette semaine. Tout d'abord, première chose qu'on va faire dans le cours aujourd'hui, on va aller chercher les informations qu'on a besoin pour travailler. Donc, première chose qu'on a besoin, c'est le dossier qui contient toutes les notes de cours, les exercices à faire et d'autres documentations, des pièces de démonstration, etc. Le dossier, vous allez pouvoir retrouver facilement sur le disque de réseau du Cégep de Trois-Rivières. Donc, vous pouvez y aller par l'application Sésame. Ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est ma page sur le furteur Chrome. Donc, je suis capable d'aller chercher facilement dans Cégep de Trois-Rivières, dans Menu, Sésame. Maintenant, je rentre mon mot de passe et je peux aller chercher les informations. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de sélectionner les cours importants pour votre session. Donc, dans notre cas ici, ce serait Décin de détail et d'ensemble. Donc, je peux faire compresser et télécharger le document. Donc, il va compresser les données et il va vous envoyer ça sur l'endroit que vous voulez travailler. Moi, je vous conseille de mettre ça sur votre clé USB. Donc, ce sera facile de travailler sur plusieurs ordi différents, soit au Cégep ou sur votre portable ou à la maison. Donc, moi, c'est déjà fait. J'avais téléchargé ça déjà. J'ai mis ça sur mon bureau. Donc, ici, dans mon dossier, Décin de détail et d'ensemble, on retrouve toute l'information qu'on a besoin pour le cours. Donc, on voit ici tous les chapitres qui servent pour la théorie. J'ai huit chapitres de théorie. J'ai aussi le document d'exercice 2019 qui va être le plus important. Celui-là, on va le supprimer. Donc, le document d'exercice 2019 qui va contenir tous les exercices à faire. On a aussi d'autres informations supplémentaires. Donc, des explications pour les projets, etc. Des données techniques. Donc, il y a beaucoup de références intéressantes dans ce document-là. C'est très important parce que dans le cours, on n'a pas d'autres notes de cours. On n'a pas de livres. Donc, c'est vraiment tout est là. Donc, c'est important de garder ça sur votre clé USB. Donc, ce qu'on a besoin pour commencer aujourd'hui, c'est le chapitre 1 de la théorie de Décin de détail. Moi, j'ai déjà ouvert le document. Donc, on va aller chercher tout simplement. Si je baisse ça ici, si je baisse ça. Ça, c'est mon SolidWorks. OK. Donc, le document, le premier document de théorie de Décin de détail et d'ensemble. C'est la même chose depuis 2017. On est maintenant avec la version SolidWorks 2019. Mais 2017 était vraiment semblable. Donc, la première chose qu'on va faire dans le cours aujourd'hui, c'est qu'on va parler des différentes fonctions. On va faire des fonctions intermédiaires en 3D. Donc, dans les cours précédents, vous avez déjà fait les esquisses, des fonctions de base en 3D. Vous avez fait de l'assemblage, de la mise en plan. Mais vous êtes resté dans des choses assez de base. Dans le cours de Décin de détail, qui va au deuxième cours SolidWorks, on va aller dans des fonctions intermédiaires. Donc, on va refaire les mêmes choses. On va refaire de l'esquisse, on va refaire du 3D, on va refaire de l'assemblage, de la mise en plan. Mais toutes ces choses-là vont être faites. On va venir approfondir, on va venir repratiquer encore ces choses-là. Et vous allez être capables de faire des projets de complexité moyenne et avancée à partir de ça. OK. Donc, chapitre 1, première fonction qu'on va voir. Donc là, moi, je vais vous faire les démonstrations directement dans SolidWorks. Donc, je ne laisserai pas les notes de cours à l'écran parce que j'ai seulement qu'un écran ici pour vous partager ça. Donc, si je retourne dans SolidWorks. Désolé. Je me suis trompé de SolidWorks. Bon, c'est celui-là ici que je voulais partir. OK. Donc, première démonstration qu'on va faire. On va regarder la première fonction qui est le bossage base avec Révolution. Donc, c'est très facile. Dans le fond, il y a deux règles à suivre très importantes. On va commencer par se faire une esquisse. Et les règles à suivre, c'est que ça va me prendre un profil fermé dans mon esquisse. Donc, je peux commencer à tracer mon profil pour mon exemple. Prenez le temps de zoomer comme il faut à l'écran votre esquisse pour qu'on puisse bien voir les détails. Donc, on va se faire une pièce approximative. Les dimensions sont plus ou moins importantes ici pour la démonstration. Donc, ça, c'est ma première règle. Je vais essayer de construire une figure qui est fermée. Comme ceci. Et je viens fermer mon profil. Deuxième règle importante, c'est que l'esquisse doit contenir une ligne d'axe. Et cette ligne d'axe-là va être au centre de rotation de ma fonction. Donc, ici, je peux faire ligne de construction ici. Ou je peux faire l'abréviation K au clavier qui me permet d'insérer ma ligne de construction. Comme ceci. Maintenant, troisième chose qui est importante, c'est que la ligne d'axe ne doit pas traverser le profil. Donc, je n'aurais pas pu placer ma ligne d'axe carré dans ma pièce si ça n'aurait pas fonctionné. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes à faire attention. Maintenant, j'en profite pour vous donner un petit truc. Lorsque vous faites de la cotation intelligente, Donc, là, c'est possible de donner des longueurs de notre pièce, de dimensionner les rainures, etc. Là où je veux vous donner un truc, c'est au niveau des diamètres. Parce que là, ma pièce, j'en ai juste la moitié présentement à l'écran. Donc, si je veux coter son diamètre directement, et non pas son rayon, parce que si je clique ici, ça va me donner son rayon. Si vous voulez coter directement son diamètre, c'est possible de le faire. Et tout simplement, on va descendre le chiffre, ici, et il va tomber en mode diamètre. Après ça, je vais venir cliquer la position du chiffre, et je confirme la mesure. Ce qui est intéressant avec ça, c'est lorsque je vais faire la mise en plan, et que je vais faire venir les cotes intelligentes, importer les mesures, ils vont me rajouter les symboles de diamètre automatiquement. Puis, l'avantage aussi qu'on a, c'est que je n'ai pas à faire de calcul. Donc, je n'ai pas à diviser ma mesure par deux, parce que souvent, je connais les diamètres, je ne connais pas les rayons. Donc, je n'ai pas à diviser la mesure, sortir ma calculatrice, puis pitonner les diamètres. Donc, je vais y aller avec ça pour mon esquisse de préparation de fonction de bossage par Révolution. Donc, je n'ai pas à confirmer mon esquisse. Je vais sauver cette clique-là. Quand je suis certain que mon esquisse est bonne, je peux directement aller dans Base Bossage avec Révolution, dans mon onglet des fonctions. Et ils vont me proposer déjà un aperçu, ici, en jaune, pour me montrer de quoi va avoir l'air ma pièce. Donc, c'est vraiment comme une pièce tournée, comme si j'avais fabriqué la pièce sur le tour. Donc, quand je confirme, j'ai ma pièce qui apparaît en 3D. Maintenant, la suite logique de cette fonction-là, c'est l'enlèvement de matière par Révolution. Encore une fois, ici, je vais utiliser un plan de travail. Ça va mon plan de face. Je vais tracer une esquisse à partir de ça. Ici, je vais faire un CTRL-8 pour venir aligner ma pièce. Et dans mon esquisse, ce que je vais faire, c'est que je veux découper une rainure dans ma pièce. Pour découper une rainure avec une fonction de Révolution, c'est encore le même principe. C'est-à-dire que les règles sont semblables. Donc, ça me prend un profil fermé, ça me prend une ligne d'axe qui est au centre de la Révolution et il ne faut pas croiser la ligne avec le profil. Donc, ici, je vais me dessiner un profil qui est un rectangle fermé. Ensuite, je vais tracer ma ligne de construction. Je me sers de mon origine en rouge ici pour venir positionner au centre de ma pièce. Et ensuite, je peux aller directement, sans confirmer l'esquisse, je peux aller directement sur Enlèvement de matière avec Révolution. Et il va me proposer un enlèvement de matière en jaune. Si ça correspond à ce que je veux, je confirme avec OK. Et voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va y aller avec la deuxième fonction ou la troisième fonction aujourd'hui. Donc, je vais partir une nouvelle pièce. On peut y aller en pause encore une fois. Cette fois-là, on va parler du bossage base balayé. OK, vous allez en avoir de besoin, ça aussi, pour faire les exercices cette semaine. Donc, le bossage base balayé. J'ai besoin d'une esquisse pour commencer mon travail. Je vais choisir le plan de droite dans ma démonstration. Cette fois-là, on va y aller avec un polygone. Supposons qu'on prend cinq côtés. Je vais cliquer l'origine, mais ce ne serait pas nécessaire pour la démonstration. Notez que mon polygone n'est pas nécessairement orienté dans le bon sens non plus. Donc, je confirme cette esquisse-là. Donc, c'est la première chose que je dois faire dans un bossage ou une base balayée. Il faut absolument que j'aie un profil fermé et je vais extruder ce profil-là en suivant une trajectoire. Donc, ça, c'est la deuxième chose que ça me prend. Ça va me prendre une trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est que ça prend une trajectoire qui est perpendiculaire à notre profil si on veut que ça l'aille bien. Ça pourrait fonctionner avec un plan qui n'est pas tout à fait à 90 degrés, mais ça risque de moins bien... Le résultat va être moins bon, ce qu'on pourrait dire, tout dépendant de ce qu'on va avoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un plan qui est perpendiculaire à mon polygone et je vais tracer une deuxième esquisse. Donc, il faut vraiment que ce soit deux esquisses différentes. Je n'ai pas le choix parce qu'ils sont à 90 degrés l'une et l'autre. Et je vais utiliser la fonction spline. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà utilisée dans d'autres courbes, mais la fonction spline est intéressante parce que c'est rapide à utiliser et je peux tracer une courbe comme ceci. Et là, je vous recommande de faire attention. On ne veut pas nécessairement faire une courbe qui est très accentuée, donc avec beaucoup de zigzags, parce que ça risque de créer des problèmes. On va le voir plus tard, c'est que le logiciel va créer de la matière 3D suivant cette ligne-là. Et si vous m'avez fait des changements de direction trop brusques, la matière va se croiser dans l'espace. Puis des fois, le logiciel n'aime pas ça. Ça crée des problèmes de géométrie. Donc, on y va avec quelque chose qui est quand même assez... je ne dirais pas trop accentuée comme courbe. OK. Donc là, j'ai mis deux courbes dans l'espace. On voit le résultat ici. Et la fonction que je vais utiliser, c'est la fonction bossage base balayée. Ici, j'ai besoin de deux choses. On le voit dans les propriétés. La case bleue, c'est le profil. Donc, dans mon cas ici, c'est mon profil en forme de polygone. Automatiquement, il va passer à l'étape suivante qui est la sélection de la trajectoire. Et il devrait vous donner en jaune un aperçu de ce que ça va donner. Maintenant, il existe plusieurs autres propriétés que je peux faire là-dedans. Donc, des options, etc. pour bien régler la trajectoire du 3D, etc. Mais pour l'instant, on va rester avec des choses simples. Donc, je confirme mon extrusion comme ça. Donc, c'est un peu comme si j'avais pris un tube de pâte à dents avec un trou en forme de polygone puis que j'avais tracé un chemin de dentifrice sur une surface. OK. Donc, ça me donne une courbe, un 3D courbé comme ça. Maintenant, autre fonction qui ressemble au balayage mais qui n'est pas tout à fait pareil. C'est le bossage base lissé. Donc, je vais partir un nouveau fichier. Et pour le bossage base lissé, c'est un peu différent que le balayage. Donc, ça va me prendre deux esquisses. Cette fois-là, les esquisses ne seront pas à 90 degrés l'une de l'autre. Les esquisses vont être parallèles. Donc, je vais devoir créer un nouveau plan de travail. Bon, je vais commencer par tracer ma première esquisse. Je vais la faire sur le plan de droite. Ici, on va se tracer un polygone encore une fois à cinq côtés. Et deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais créer un plan de travail. Donc, la fonction des plans de travail, vous allez la retrouver dans l'onglet des fonctions. dans le bouton géométrie ici, on va agrandir ça et on va aller chercher le plan. Moi, mon plan de référence que j'ai besoin pour créer mon décalage de plan, c'est le plan que je me suis servi pour faire mon esquisse. Dans cet exemple-là, c'était le plan de droite. et puis là, on voit qu'ici, j'ai une petite flèche qui montre la direction du décalage et puis, je vais lui donner une certaine distance. Donc là, j'y vais à peu près en fonction, en proportion, c'est-à-dire de ma pièce, de ma première esquisse que j'ai faite et je confirme. Donc, on voit ici, je peux gérer la distance. Il va y avoir beaucoup d'autres options qu'on peut faire avec les plans de travail. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, sur mon plan numéro un que j'ai créé ici, j'en ai tracé une nouvelle esquisse. Cette esquisse-là, je vais la faire un peu différente. Je vais prendre un cercle. Mais ce n'est pas nécessairement aligné sur la première esquisse. Comme on voit ici, il y a comme un décalage et ça va fonctionner très bien quand même. OK. Donc là, j'ai mes deux exigences que j'ai de besoin pour faire ma fonction de bossage lissé. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va créer de la matière 3D entre les deux esquisses. Et le chemin entre les deux, c'est le logiciel qui va le décider. Et je vais pouvoir lui donner plusieurs options, des courbes guides, etc. pour décider du chemin entre les deux esquisses. Donc, le lissage, les profils vont être sélectionnés dans la même case. Donc, ici, j'ai besoin de sélectionner mon premier profil et mon deuxième profil. Donc, ça ne change pas de case. C'est la même case de sélection pour les deux. Et vous voyez qu'il m'a fait un travail quand même intéressant. c'est-à-dire que c'est pas mal une transition lisse entre les deux esquisses. Je pourrais toujours modifier la position des petits points verts, ici. Ce que vous voyez, c'est que ça crée comme une twist dans ma trajectoire, dans le chemin que la matière 3D fait. ce qui génère la position du point vert à l'origine, c'est de la façon dont je vais cliquer sur les profils. Donc, si mon premier profil, je clique proche d'un point d'extrémité de ligne comme celui-là, le petit point vert va se ramasser là. Si je prends mon point après, je peux le redéplacer en position et je peux y aller manuellement pour m'assurer que les points sont bien alignés et que ça me fasse une belle transition la plus droite possible. Maintenant, il n'y a pas le même nombre de côtés entre un polygone et un cercle. Un cercle, c'est juste un côté. Donc, si je veux avoir plus d'informations sur la transition, donc si je veux rajouter d'autres points verts qui me permettraient de gérer les autres arrêtes, parce qu'on voit ici que j'ai d'autres arrêtes, donc ce que je peux faire, c'est bouton droit dans l'écran et je vais aller sur Montrer tous les connecteurs. Vous voyez qu'ici, il m'a rajouté des connecteurs bleus. C'est des connecteurs ou des petits points bleus ici qui vont servir pour gérer les autres arrêtes. Donc, je peux venir les déplacer puis y aller manuellement et gérer vraiment dans le détail ce qui se passe dans ma transition. Donc, voici mon résultat final. Maintenant, partie suivante, je vais vous parler un petit peu des règles d'affichage ou des outils, des paramètres d'affichage qu'on va utiliser dans le logiciel. Donc, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est une figure qui semble assez simple qu'on vient de faire, sauf que pour le logiciel, pour être capable d'afficher des surfaces courbes comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des milliers de triangles minuscules qui vont servir de surface pour venir afficher le volume 3D. Donc, la précision d'affichage va être gérée par une option que vous avez dans le logiciel. Puis, la raison pourquoi je vous montre ça, c'est que si vous avez trop de triangles d'affichage dans votre document, ce qui va arriver, c'est que ça va demander beaucoup de ressources à votre ordi et éventuellement, si vous faites des plus gros projets, eh bien, ça pourrait créer des problèmes d'affichage. Ça veut dire que ça va être trop difficile pour le logiciel d'afficher des pièces, tout dépendant de la vitesse de votre ordinateur. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est mettre toutes les chances de notre côté. Donc, pour que ça aille bien, on va aller dans les propriétés, le petit bouton avec l'engrenage ici, dans l'onglet propriétés des documents et on va aller sur qualité d'image. Donc là, je veux juste que vous vérifiez ici que la slide qu'on a en haut, qui est bleue, ici, il faut que ce soit vers faible. OK? Ça va donner un affichage qui est plus rapide. Ce que ça va faire, c'est que je vais avoir un affichage qui est de basse qualité, mais qui va être quand même assez clair à l'écran, qui va être quand même réaliste, puis qui va être facile à gérer pour l'ordinateur. Si je prends la barre puis que je la montre, vous voyez que le cercle d'aperçu, il devient très très lisse. OK? Ici, je m'en vais vraiment vers un polygone, puis quand je m'en viens plus vers la droite, ça me fait un cercle qui est vraiment pris ici. On remarque qu'il n'y a pas tant de différence. Je dirais, à partir d'ici, ça commence pas mal à être un cercle rond. Donc, ça ne me donne rien d'amener ça au bout et que ce soit vraiment difficile à gérer pour l'ordinateur. On ne verra pas de différence à l'écran. Moi, je vous recommande de garder ça, je dirais, quelque chose comme ça pour avoir une belle qualité d'affichage. Par défaut, les paramètres du logiciel sont bien réglés. Vous ne devriez pas avoir à jouer avec ça à chaque fois. Là, vous allez avoir besoin de l'ajuster, c'est quand vous téléchargez des pièces qui viennent d'ailleurs. Donc, si vous téléchargez des pièces de Make Master, par exemple, la quincaillerie, des choses comme ça, souvent, eux autres, la qualité, ils vont monter ça dans le bouchon, ce qui fait que ça va être très difficile à gérer éventuellement pour l'ordinateur. OK. Je confirme ça. Puis, vous voyez qu'à l'écran, c'est quand même très bien comme affichage. On voit des petites discontinuités ici, des petites bosses, mais ce n'est pas grave. On comprend très bien ce que c'est. Maintenant, deuxième chose que je veux vous parler, c'est concernant les options d'affichage que vous avez à l'écran ici. Donc, si vous allez dans le menu d'affichage en haut de la fenêtre graphique, vous allez voir que vous avez l'option Graphic Reel View. Puis là, tout dépendant de l'ordinateur que vous avez, de la carte vidéo, de l'installation que vous faites, les Graphic Reel View ne seront peut-être pas actifs. Mais ce n'est pas grave parce qu'on ne les active jamais. OK. C'est juste pour faire des présentations photoréalistes. Donc, si je clique dessus, ce qu'on voit, c'est que la pièce devient très luisante comme à l'écran. Donc, elle devient réfléchissante. Ça, ce n'est pas super bon pour nous parce qu'on voit moins bien les détails de la pièce dans un cas comme ça. OK. Sauf que, si j'ai à faire une présentation, ça pourrait être intéressant d'avoir ça. L'autre chose aussi qu'on pourrait utiliser, c'est les ombres. Donc, on pourrait avoir une ombre de la pièce, une réflexion de la pièce sur la surface. Encore une fois, ça vient alourdir un peu notre affichage. C'est plus dur à gérer pour l'ordinateur. Et finalement, si vous voulez avoir la totale, c'est l'occlusion ambiante qui va me donner ici une texture de surface. Là, on ne le voit pas beaucoup, mais quand je tourne, il l'efface, puis quand je lâche la souris, il replace mon affichage d'occlusion ambiante. Ça fait comme une texture en surface. Donc, ça vient rajouter un peu plus de réalisme à mon image. Pour travailler dans le logiciel et faire de la conception, on désactive toutes ces bébelles-là. OK. Donc, il me reste deux ou trois petites choses à vous parler aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas déjà l'outil de mesure, c'est vraiment quelque chose qui serait important d'utiliser fréquemment puis de prendre l'habitude de travailler avec. Donc, je vous amène une autre pièce ici qui est dans vos pièces de démonstration dans le dossier de l'étau. Donc, une pièce d'étau, la butée mobile, on va s'en servir souvent dans le cours. Je vais juste canceller ces choses-là. Donc, cette pièce-là va me servir de démonstration pour prendre les mesures. Vous pourrez l'essayer, vous l'avez la pièce dans le dossier de pièce de partage. OK. Deux façons différentes de travailler. Je peux sélectionner des éléments et je vais voir les dimensions qui ont rapport avec cette fonction-là. OK. Donc, je vois déjà les mesures de la pièce. Si je veux mesurer des éléments qui ne sont pas nécessairement dimensionnés, comme par exemple, si je n'ai pas la distance du centre du cercle, aller à ce côté-là. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner le côté avec contrôle et je vais activer l'outil de mesure. Je vais peser sur la lettre M au clavier. M comme maman. OK. Donc, là ici, ce que j'ai, c'est, là je prends la peine de regarder vraiment bien pour être sûr qu'il a choisi les bonnes choses. Donc, j'ai un entraxe, donc du centre du perçage aller jusqu'à ma surface. J'ai un entraxe de 0.49 pouces. Le problème ici, c'est que je n'ai pas beaucoup de précision sur mon chiffre, j'ai juste deux décimales. Si je veux changer la précision, je vais aller sur le bouton ici, dans ma case de mesure, je vais aller sur unité précision, je vais me mettre sur les réglages personnalisés et je vais augmenter le nombre de décimales. Supposons 4. Là, vous voyez qu'ici, j'ai vraiment bien, j'ai vraiment mon 12.446 en millimètres. Ça a changé les unités aussi en même temps pour faire attention. Donc, je retourne à mes unités. Si je veux le mettre en pouces, c'est ici dans les unités de longueur. Donc, vous voyez, c'est facile de passer de pouces à millimètres. et puis, en mode pouces, le nombre de décimales, je peux mettre ça pour un 4. Ici, pour une raison que je ne comprends pas, il me met encore ça à 0.49. on va retourner voir. Une unité de longueur. Ça, c'est les degrés. Normalement, ça aurait-il fonctionné? Du moins, dans la case, je l'avais ici. Si je fais contrôle, vous voyez qu'ici, dans la case, j'ai toutes mes décimales. Je suis à 5 décimales. C'est juste dans le preview, ici, il ne me le donne pas. Donc, il faudra se référer plus à la case de mesure. Donc, l'outil de mesure peut être utilisé sur toutes sortes de choses. Donc, je peux l'utiliser en utilisant la lettre M au clavier. Je peux sélectionner des lignes, des points, etc. Donc, ça va me donner vraiment des distances entre ce point-là et cet arrêt-là. Si je fais M au clavier, vous voyez, il me donne la distance en X, en Y, la distance normale et la distance en delta. Il y a comme 4 chiffres. Même 5 chiffres qui me sont donnés ici. Donc, avec le petit outil, c'est facile d'aller chercher la bonne valeur que je vais avoir. Juste pour vous donner un petit truc rapide, si vous voulez juste savoir la longueur d'une arrête, je veux savoir la longueur de la pièce, vous faites juste sélectionner l'arrête et vous allez avoir en bas ici un chiffre qui va apparaître, c'est la longueur de la rête que j'ai choisie. C'est plus facile, c'est plus rapide quand c'est des mesures simples. Supposons un diamètre. Donc, il va me l'écrire ici en bas. Il va même me donner la position du centre. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin toujours de peser sur la lettre M et d'avoir beaucoup d'options. Des fois, juste choisir une ligne et je viens ici regarder un point 5 pouces. L'autre chose que vous pouvez faire aussi rapidement, c'est que vous pouvez changer les unités de la pièce. Donc, si je m'envoie ici dans le bas, c'est écrit IPS, c'est pour Inch, Pounds, Second. Donc, c'est les unités impériales. Donc, je peux y aller en MMGS qui est millimètre grammes secondes. Puis là, je tomberai en métrique. Donc, si je clique une ligne, voyez-vous, toutes mes mesures sont en métrique. Puis ici, ils me donnent les mesures en pouces pour les longueurs. Pourquoi est-ce qu'ils me les donnent en pouces alors que je travaille en métrique maintenant? Bien, c'est que dans mon outil de mesure, si je fais M au clavier, présentement, je suis en pouces. Donc, il y a un lien entre l'outil de mesure et quand je sélectionne des éléments et que le chiffre apparaît dans le bas. Donc, si je remets ça sur réglage du document, je fais OK. Bon, bien, quand je vais sélectionner une ligne, voyez-vous, il me donne ma mesure en millimètre. OK, ça va bien. Donc, dernière notion pour ce cours-là de cette semaine, on va parler des symétries 3D. Pour ça, je vais vous demander d'aller ouvrir un fichier que vous allez retrouver dans le dossier de dessin de détail et d'ensemble, dans pièce de partage, pièce de démo, et on va aller chercher le démo du bloc en V. Donc, je vais double-cliquer dessus. Donc, ça, c'est une pièce que vous allez avoir à faire en exercice. Je vous demande de l'utiliser pour vous pratiquer à faire des symétries. Donc, il y a deux types de symétries différentes qu'on va faire ici. Donc, la symétrie, je vais venir copier une pièce de façon miroir, donc en utilisant une symétrie. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie de toute la pièce. Je vais juste vérifier ici dans les notes dans quel ordre on faisait ça. Oui, c'est ça. On commence par faire une copie de la pièce. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes fonctions. Je vais aller choisir la fonction de symétrie. Et je vais aller choisir ma surface. OK? Je ne prends pas le plan de travail. Je prends vraiment la surface de la pièce. Deuxième étape, c'est la fonction à symétriser. Dans mon cas ici, c'est la fonction complète de la pièce. Donc, c'est tout le corps qu'il y avait dans la pièce 3D. Et je vais confirmer ça selon l'aperçu que ça me donne. Je vois que c'est la bonne chose. Donc, je fais OK là-dessus. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, juste pour vous montrer, je vais supprimer ce plan de travail-là. Ou du moins, je vais le cacher. Je ne peux pas le supprimer, mais je vais le cacher. Juste pour vous montrer quoi faire si vous n'avez pas le plan. Ça aussi, je vais le supprimer pour l'instant. Donc, si je veux faire une symétrie supposant d'une fonction. Donc, imaginez qu'ici, je veux faire un enlèvement de matière. Je vais sélectionner enlèvement de matière et je vais sélectionner cette ligne. Donc, moi, je vais enlever de la matière dans ma pièce. un huitième de pouce que je viens creuser. D'accord? Donc, cette pièce-là, si je veux faire la même chose de l'autre côté, je n'ai pas à redessiner une esquisse et reenlever de la matière. Donc, j'ai juste à créer une symétrie entre les deux moitiés de la pièce. Pour faire ça, ça me prend un plan au milieu. Donc, le petit truc rapide que je vous donne, c'est de créer un plan symétrique. Donc ça, je vais aller dans mes outils, dans l'onglet fonction, géométrie, plan de travail. Et là, c'est facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer les deux côtés de la pièce. Premier côté, deuxième côté, et vous voyez, automatiquement, il comprend que c'est un plan de symétrie entre les deux que je vais avoir. Donc, c'est vraiment pile au milieu. Donc, je fais OK là-dessus. Le plan est déjà sélectionné en bleu. Tout ce que j'ai à faire, c'est créer une symétrie sur ce plan-là. Donc, le plan est déjà sélectionné, je n'ai pas le sélectionné. Il me reste juste à cliquer sur la géométrie que je veux copier. Dans mon cas ici, je peux y aller graphiquement sur l'enlèvement de matière ici ou je pourrais aller dans la liste et choisir mon enlèvement de matière. Il va vous donner un aperçu en jaune de ce qu'il va faire. C'est ce qu'on appelle des symétries de fonctions. J'ai des fonctions 3D, des bossages, des enlèvements de matière, etc. Et je fais une symétrie de ça. La deuxième symétrie que je veux vous montrer, c'est une symétrie de corps. C'est la même fonction, mais on va l'utiliser différemment. donc je vais activer mon plan de droite ici. Je vais juste le montrer comme ceci. Et je vais copier toute cette pièce-là de l'autre côté du plan de droite. Là, ce que vous remarquez, c'est que les deux pièces ne seront pas fusionnées les deux ensemble. Il va y avoir un espace entre les deux pièces. C'est pour ça que ça prend une fonction de symétrie qui est un peu différente. Donc, le plan de travail qui va me servir, c'est le plan de droite. Puis là, si je veux faire une fonction de symétrie avec ça, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que je n'ai rien, je n'ai pas de matière d'autre côté pour venir recopier les fonctions. Ce que ça prend dans un cas comme ça, c'est une symétrie de corps. Donc, je dois choisir l'onglet ici qui s'appelle corps à symétriser. Et dans cette case-là, je vais venir choisir d'un seul clic tout le bloc qui est ici. Et je confirme ça avec OK. Maintenant, ça ne marche pas. Il me met un erreur. L'erreur ici, ce n'est pas compliqué dans le fond, c'est juste parce que dans mes options, j'ai un clic sur fusionner les pièces volumiques. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas fusionner ces deux pièces-là. Il ne se touche pas dans l'espace. OK? Donc, je dois enlever ce clic-là si je veux que ça fonctionne. Donc, je fais OK. Et voilà, la symétrie de corps qui a été réalisée facilement. Donc, souvenez-vous de ça. La symétrie, quand ça ne fonctionne pas, c'est habituellement, c'est parce que vous n'avez pas le bon type de symétrie. Soit que vous voulez faire une symétrie de fonction, puis que vous avez deux corps séparés dans l'espace. Donc, ça, ça ne peut pas fonctionner. Ou vous avez un corps que vous voulez copier dans l'espace ailleurs, complètement séparé. À ce moment-là, ça prend une symétrie de corps. OK. Donc, ça termine la théorie pour cette semaine. Donc, vous allez avoir les exercices à faire qui sont détaillés dans les notes de cours. Donc, je vais aller avec vous regarder les notes de cours. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, vous avez, si je reviens à mes notes de cours, si je m'en viens ici dans le bas des notes de cours, à la dernière page, je vous donne habituellement un petit rectangle comme ça qui contient les informations pour les exercices à faire cette semaine. Donc, cette semaine, on va avoir les exercices de la page 10, les numéros 5, 6, 7, 8. La page 5, l'exercice 4, 7, 18 qui est la clé en S. Vous avez à la page 11 l'exercice 6, 87 et 8, 46. Je peux les regarder avec vous rapidement. Moi, je les entourais en rouge ici pour que ce soit plus facile. Donc, le premier dans la liste, c'est la clé en S à la page 5. Donc, la clé en S, c'est un esquisse à la base, c'est une figure 2D, mais nous, on va lui donner une épaisseur. Donc, toutes les épaisseurs de la clé vont être à 11 mm. Ce qu'il y a ici, c'est bien le chiffre 11. Donc, on va avoir une épaisseur pour le polygone ici à cette extrémité-là qui va avoir 11. On a le bras, si on peut dire, ou le manche de la clé qui va être à 11 mm au point le plus épais de l'ellipse. Donc, ça, c'est une coupe, c'est une section partielle qu'on voit ici. Donc, une section rabattue, c'est-à-dire. Donc, on voit la forme du manche qui est elliptique. Puis, rendu ici, c'est une autre extrusion qui va avoir 11 mm aussi de profond. Faites attention, à chaque fois que vous allez voir des exercices avec le code SI, ça veut dire que c'est en millimètre. OK? Donc, on va avoir une pièce qui est en millimètre. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Donc, c'est sûr que le défi de la clé en S, c'est au niveau de la construction de l'esquisse. Donc, c'est pour ça que je vous la donne parce que l'esquisse est intéressante. Je vais avoir deux portions de courbes ici qui sont égales, qui ont le même rayon et qui vont être tangentes au milieu et qui vont être tangentes à l'horizontale aux extrémités. Donc, ça va avoir des relations d'esquisse qui sont un peu plus complexes pour cette figure-là, mais je suis sûr que vous êtes capables de le faire. Ensuite, l'autre défi qu'on a là-dedans, c'est que vous allez devoir faire un balayage. Donc, ici, ça va être un balayage d'ellipse pour vous rendre d'un polygone à l'autre. Les polygones sont faciles, c'est des extrusions. Le profil de balayage, le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut placer le profil de balayage sur ce plan-là. Donc, il va falloir se créer un plan qui est décalé parallèle au plan d'origine, comme ça. Et sur ce plan-là, je vais venir tracer mon ellipse et je vais pouvoir le balayer dans cette direction-là en suivant ma trajectoire. Ça, c'est vraiment la stratégie qu'on va faire. Là, ce que je vais faire, je vais vous laisser travailler là-dessus cette semaine et puis, la semaine prochaine, je vous donnerai une démonstration sur comment le faire pour ceux qui n'ont pas réussi. Ensuite, vous avez quatre figures qui sont assez simples. Ici, il y a un peu de travail de lecture de plans. Là-dedans, vous allez avoir des fonctions de révolution, création de matière par révolution, enlèvement de matière par révolution. Vous avez cette figure-là aussi qui a un niveau de difficulté sur la compréhension de la pièce. Ça, je le comprends et c'est correct. Il faut pratiquer ça aussi. Et vous allez avoir aussi différentes fonctions pour ces pièces-là. Entre autres, ici, on a de l'assistant de perçage. Donc là, je me fie que vous avez déjà vu de l'assistant de perçage pour faire les trous. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours me poser des questions là-dessus, mais je ne reviens pas pour l'instant sur ces fonctions-là. On va aller chercher des fonctions avancées d'assistant de perçage, mais ça, c'est vraiment des fonctions simples. C'est des trous percés vraiment standards. On a la pièce 687 ici, le bloc en V, où vous allez avoir beaucoup de symétrie à faire. Donc, ça va être d'utiliser les symétries pour créer la pièce. Et vous avez le levier de commande de frein qui, lui, est notre figure la plus intéressante à faire dans les exercices cette semaine. beaucoup d'informations. Sauf qu'il ne faut pas se laisser intimider par la façon dont c'est présenté. Pourquoi ça a l'air d'être beaucoup d'informations? C'est juste que la pièce est montrée en figure isométrique, donc on vous montre les dimensions de face, de côté et de dessus sur la même figure, ce qui fait que ça devient assez chargé comme dessin. mais la pièce n'est pas si complexe que ça et je vais vous donner des trucs pour la commencer de la bonne façon quand on va être lors de la séance de démonstration qu'on a cette semaine. Ok, maintenant dernière chose que je veux vous montrer puis ça je peux peut-être y revenir dans la partie de démonstration qu'on va avoir cette semaine en live c'est que je veux que vous me fassiez une impression en PDF des images que vous allez avoir vous allez me remettre les PDF sur la remise maintenant la façon qu'on va faire ça c'est qu'on va préparer notre écran on va mettre le fond blanc on va enlever les mesures ou les lignes pas nécessaires les plans de travail pas nécessaires on va enlever tout ce qui est superflu et on va montrer les codes des fonctions donc ça je vais vous expliquer comment faire ça et puis on va imprimer ça sur disons 8 et demi par 11 mais ici ça change pas grand chose parce qu'on va être en format électronique PDF de toute façon n'oubliez pas d'écrire votre nom dans la remise du fichier pour que je puisse savoir que cette figure-là vous appartient donc à chaque fois que vous allez sauvegarder des exercices mettez toujours votre nom ça peut être juste votre nom de famille que je puisse me retrouver puis savoir à qui sont les fichiers ça va être tout pour cette semaine pour la théorie donc il va y avoir une deuxième partie qui va suivre pour les exercices qu'on va faire en live donc je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup